et salut tout le monde aujourd'hui c'est Nava pour le dernier scan de one piece le 898 qui a été vraiment sympa du coup par rapport à celui de la semaine dernière du coup qui était plus on va dire un peu un scan de transition comme on a l'habitude de voir après un gros combat où il se passe pas non plus énormément de choses mais suffisamment pour que ce soit assez intéressant et qu'on soit assez pris dans le scan pour continuer à lire mais malgré tout ça reste quand même un scan qui était assez en dessous de par rapport à ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant surtout avec les scans de combat et tout donc forcément ce scan enfin le scan de la semaine dernière était forcément allé être moins impactant que ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant vis-à-vis du combat catacorie contre luffy sauf que là maintenant ce scan de cette semaine est vraiment beaucoup plus intéressant je trouve parce que encore une fois il ya de l'action qui dit action dit forcément hype vis-à-vis one piece et là bon ça reste de l'action qui est quand même assez on va dire bref puisque c'est juste des petites interactions qui entre les personnages sans être vraiment un 1v1 pur mais ça reste quand même vachement intéressant à regarder surtout que en plus ces combats 6 sont centrés sur le germa 66 qui bah en fait fait enfin son entrée avec vraiment on leur on les voit avec tout leur splendeur en fait avec par exemple les chiji neji tout ça qui qui franchement fait le taf et nous vend du rêve dans ce scan ci donc comme je viens de le dire du coup ce scan ci est vraiment centré sur le germa qui a vraiment le moment de gloire en fait du germa car on va avoir par exemple chiji qui va défoncer la gueule de hoven avec une attaque donc je crois que c'était spark light ou spark valkyrie entre comme ça sparking valkyrie entre moi qui était vraiment très stylé est vraiment tu sens la puissance du coup qui on voit qu'en fait il il se dépasse extrêmement vite visiblement ça fait un peu penser j'ai trouvé à kizaru avec son son fridiment de la lumière justement là qui fait des lasers et tout partout là ça m'a fait penser un peu à ça mais en tout cas on voit que c'est vachement puissant parce que au début c'est déjà ça va illuminer ses yeux on voit qu'il est un peu les yeux qui fume et tout c'est vachement stylé et et je pense que c'est l'attaque que tout va retenir je pense de ce scan ci parce que c'est quand même la plus impressionnante étant donné qu'il one shot quasiment hoven bon il one shot pas mais il lui met un coup vraiment très très puissant au torse où il se fait transpercer par une espèce de rayon de lumière afin de d'étincelle quoi enfin bref voilà électricité donc du coup c'est vraiment extrêmement impressionnant de voir ça en plus je le vois on le voit avec genre tout le monde se faire transpercer tout c'était vachement stylé donc il y avait ça il y avait notamment aussi après yonji qui défonce le mec alors je sais plus son nom qui a une énorme boule là il le défonce il l'attrape avec son bras qui s'allonge là il le fait tourner il défonce tout le monde après on a niji qui arrive qui sauve sanji en le prenant ses bras qui défonce tout le monde avec son épée aussi et ensuite on a rejou qui va le protéger avec son son espèce de poison la de souffle empoisonné donc bref tout ça pour dire que franchement le ce scan ci est vraiment centré sur le germa 66 voir un peu enfin les voir enfin combattre même si c'est pas non plus des vrais combats ou en 1v1 par exemple mais ça permet de voir un peu l'étendue de leur pouvoir de leur puissance notamment et de voir que bah finalement leur réputation n'est pas volée on voit vraiment qui sont extrêmement puissants visiblement et du coup ils arrivent non vraiment enfin sans vraiment trop galérer à protéger sanji et luffy qui est notamment luffy qui est notamment dans les vapes depuis le dernier scan enfin qui est pas dans les vapes mais qui est en train de dormir mais bref il est chaos on va dire après tous les combats qu'il a eu enfin il a été mis chaos mais encore une fois enfin c'est pas vraiment un vrai chaos parce qu'il dort mais pour moi je considère qu'il est chaos je pense pas que il va se relever après on s'étend jamais avec luffy ce qui se relève après avoir dormi un jour cinq minutes et qu'il soit au taquet je pense pas mais enfin j'espère pas surtout mais voilà on voit enfin le fait qu'il ne fait rien pour depuis un moment ça fait plaisir à voir donc voilà franchement voilà donc c'est un scan qui était vachement stylé par rapport à ça enfin de voir le germain à 66 se défendre voulait voir un peu leur les étendues de leur pouvoir c'était vachement stylé donc au final à la fin de ce scan si on va avoir du coup sanji qui arrive à rejoindre visiblement enfin il est en train de rejoindre enfin tout le monde donc c'est à dire jimbe nami carotte chopper etc donc enfin ils vont être réunis normalement c'est censé bien si tout se passe bien normalement prochain scan ils sont censés se réunir tous sur le bateau après il faut pas oublier qu'il ya aussi comment dire mais un smoothie qui est pas loin voilà je trouvais plus souvent voilà c'est aussi qui est pas très loin qui est juste en train de talonner justement aller à l'émogiora donc il faut pas oublier qu'elle est juste derrière donc est ce qu'elle va tenter une attaque de loin vu qu'on a on l'a vu capable de faire ça visiblement dans les dents je sais plus quel scan mais c'était il n'y a pas très pas de si longtemps que ça on l'avait vu attaquer de loin donc est-ce que elle va tenter quelque chose ou pas est-ce que surtout smoothie va servir à quelque chose à la fin de ce scan enfin à la fin de la fin de cet arc si surtout alors c'est vrai qu'on n'a pas vu faire grand chose voir on l'a vu rien faire en finale dans ce dans ce dans cet arc que si alors qu'elle avait l'air quand même vachement stylé elle promettait vraiment je pense 5 elle peut il ya moyen de faire un combat assez stylé contre elle je pense après vu que ça va être un art qui va être entre guillemets un forcément entre guillemets j'insiste bien sur ça mis de côté je reviendrai là dessus un peu plus tard sur la fin de vidéo donc je pense qu'on la reverra plus tard agir et faire un vrai 1v1 contre je sais pas moi par exemple sanji ce serait cool donc on verra on verra ça plus tard donc voilà le scan s'arrête avec sanji qui arrive enfin qui réussit à s'échapper pardon de que des mains de d2 hoven etc et chose aussi à noter qui était quand même vachement impactant j'ai trouvé dans ce scan si c'est l'annonce de la défaite de tout simplement de katakuri fait par brûlé où elle dit à tout le monde que leur frère leur grand frère à qui est parfait etc s'est fait battre par le fille qui qui considère comme comme un comme un comme un comme un manquer rien comme un cafard etc et là j'ai trouvé que cette annonce était vachement cool très impactant j'ai trouvé bien placé etc et la réaction des gens était vachement fun à regarder parce que tu les vois tous en train de tournir de genre avec des gros yeux et tout ils sont tous dépités cette annonce va vraiment marquer quelque chose de fort je pense dans one piece parce que il faut pas oublier que comme on l'avait vu dans le dernier scan comme je l'avais relevé lors du dernier scan par exemple bondeur est à côté de morgan et c'est à morgan big news vous savez celui qui est un journaliste et ils sont au téléphone enfin d'un mouchi et il l'a entendu ce qui veut dire que du coup techniquement big news l'a entendu aussi va sûrement le marquer donc comme je l'avais prévu et je pense que tout le monde l'a vu aussi un jeu pas voilà je pense que tout le monde l'a vu venir cette annonce a été entendue par big news va forcément marquer dans les journaux et ça va faire un grand boom dans dans le nouveau monde va faire sûrement augmenter la prime de luffy etc parce que le fille a battu le plus fort suite commander de big mom donc voilà donc ça a forcément impacté le monde de one piece en globalité et surtout impacté katakuri ainsi que la famille de big mom en globalité parce qu'on les voit tous démunis comme si leur dieu au final avait été battu littéralement c'était l'idole quasiment tout le monde même oven qui dit grand frère qu'est ce qu'ils ont fait ils ont ils ont quand dire ce moins que rien à arrêter tu as ton record d'invincibilité voilà on voit que tout le monde est très vénard contre luffy ça va sûrement aussi augmenter leur rage contre luffy pour après quand on va revenir sur big mom plus tard encore une fois je reviendrai dessus plus tard en fin de vidéo et comment du coup voilà c'était vraiment une annonce que j'ai trouvé vraiment marquante et vraiment très forte et qui je pense va avoir un énorme impact sur le reste de one piece plus tard donc voilà donc ce que je voulais revenir du coup avant que j'oublie du coup pendant parler quand je parle de mettre de côté cet arc entre encore une fois de mettre de côté entre guillemets cet arc aussi c'est que bon ça a été déjà dit par des youtube notamment le doc je crois que c'était le doc ou où c'était peut-être le mon corbeau je me souviens plus non choix c'était le doc qui a dit ça et je le enfin je relève ce point encore une fois parce que c'est vrai ça va être un arc qui pour une fois ne va pas se terminer avec vraiment enfin pas la victoire de luffy mais qui va être mis de côté encore une fois c'est pas quelque chose où genre l'action qu'ils ont voulu faire enfin combien pour vous donner une idée enfin c'est assez logique pour vous donner une idée de ce que je veux dire c'est que par exemple quand luffy depuis tout début du manga à chaque fois que le fils son équipage arrive sur une île il y a un problème il résout ce problème il le résout vraiment et ensuite il fait tout ça et il part sauf que là on n'a pas eu ça là on a eu certes c'était une mission déjà qui était un peu bizarre à la base là ils sont juste venus chercher sanji puis récupérer le road poneglyph et ensuite enfin d'une façon ou d'une autre et ensuite s'échapper ce qu'ils ont fait mais la situation qu'ils ont mis sur wakak island n'a pas été réglé je veux dire la famille n'a pas été vaincu visiblement à part katakuri qui sera le grand méchant de stark si finalement big mom est toujours en foudrage mais va sûrement être mis KO par le gâteau voilà ça m'étendrait qu'il se passe autre chose vis-à-vis de ça mais voilà on verra bien sur le moment venu donc voilà c'est quand même un arc qui a été mis qui va être mis de côté il va voir la riverie ensuite et ensuite il va avoir le wendokoni et après ça on va sûrement peut-être revenir avoir des retours de big mom le retour big mom ainsi que katakuri avec en plus vis-à-vis de ça peut-être à un changement dans la façon de penser de katakuri t'as que katakuri va avoir un développement de personnages entre temps et il va se passer sûrement quelque chose entre façon entre le temps le temps qui va se passer entre la riverie wendokoni il y aura forcément quelque chose genre il va se passer quelque chose avec katakuri déjà est ce qu'il va arrêter de cacher son visage est ce que la famille va continuer enfin est ce qu'il va continuer à être avec sa famille ou quoi est-ce qu'il va il va se passer quelque chose avec bio je sais pas en tout cas voilà c'est ça va être quand même quelque chose de vachement intéressant c'est pour le coup c'est quelque chose qui surprend dans une piste parce que là on commençait quand même à avoir un peu le même le quand dire le même refrain dans une piste c'est à dire le comment dire l'équipage de le fit qui arrive sur une île qui est qui qui est tyrannisé par par quelqu'un de très fort ils le battent et ensuite il fait ce et il fait tout ça et après tir après il repart tout simplement et voilà ce que là pour une fois ça change le fit obligé de enfin n'a pas résout quoi que ce soit enfin n'a pas vaincu l'ennemi enfin c'est pas vraiment la première fois parce qu'il a déjà eu ça avec sa bonne vie etc mais mais voilà je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez surprenant que surtout on va revenir là dessus plus tard on va on va revoir forcément big mom et sa famille plus tard ils vont se réaffronter le figure a sûrement pris de la fin qu'on y aura sûrement level up entre guillemets donc donc je pense que voilà c'est quand même un choix qui a été vachement intéressant et qui est vraiment très cool qui a été fait par par oda et je sais pas ce que vous en pensez mais franchement j'ai trouvé ça vraiment très cool et j'ai hâte de voir un peu qu'est ce qui va se passer entre temps pendant cette mini ellipse qui va avoir entre le moment où voir ce que va devenir katakuri et ce qui aura changé c'est qu'on aura déjà la réponse à la fin de jusqu'à 1900 ou 900 on a déjà une réponse de ça mais voilà j'espère que ça va marquer vraiment quelque chose qui sera vraiment quelque chose qui sera marquant et qui je parle de la défaite de katakuri et qui aura impacté non seulement big mom et toute sa famille mais aussi le nouveau monde et qui va revenir plus tard avec tout ça donc on verra bien dans tous les cas voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce scan ci pour la semaine prochaine visiblement parce qu'il n'y aura pas de pause je pense que la pause va venir après le scan 900 enfin 899 voilà donc je pense que pour le prochain scan donc ça m'étonnerait que le sanji arrive à arriver enfin arrive au bateau sur le bateau avec le fils sans encombre je pense qu'ils vu qu'ils sont encore en l'air il ya toujours un moyen qu'ils se fassent attaquer peut-être parce que aussi j'espère qu'ils vont se faire attaquer par ce moussi et qu'à ce moment là peut-être on va revoir pecom en sous longue là ça on pourra en plus avoir une énorme double page hyper belle avec sous longue enfin un peu comme en sous longue qui arrive défendre sanji luffy en attaquant ce moussi ce serait hyper classe et je pense qu'il ya mon moyen que ça se passe comme ça je pense voilà par contre aussi à noter qu'on n'a toujours pas vu donc déjà on n'a pas de paix comme sur ce scan ci déjà mais voilà je pense qu'on verra la semaine prochaine il n'a pas vu de jaji aussi donc le père de sanji on l'a toujours pas vu je sais pas où il est moi je m'attendais comme ce qu'il apparaît c'était faire un dernier petit truc vis-à-vis de sanji à la fin de 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 ce tarc fin de ce scan surtout mais peut-être qu'on verra la semaine prochaine j'espère en tout cas que enfin ce qui est dommage déjà à noter c'est que sanji visiblement n'a pas eu de vrais level up n'a pas sorti une nouvelle attaque ou quoi que ce soit ce qui est assez dommage quand mais tant pis c'est vrai que au final c'était censé enfin tout le monde est censé être comment dire l'arc de sanji on s'attendait quand même je pense tous à avoir déjà le passé de sanji ce qu'on a eu mais on s'attendait peut-être à ce que sanji est peut-être une nouvelle attaque un level up tout simplement mais au final on n'a pas vraiment eu ça donc c'est un peu dommage mais tel que sanji va nous sortir ça peut-être qu'il va aider si jamais p comme si on a vraiment la confrontation p comme sous longue avec smoothie peut-être que sanji va peut-être venir aider p comme à ce moment là et sortir peut-être une attaque on n'a pas vu qui serait assez stylé à voir je sais pas dans tous les cas on verra bien ce qui se passe mais voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce scan si n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dedans les commentaires on les lit évidemment donc n'hésitez pas à dire tout ce qu'on avait pensé aussi donc vous avez vu que j'ai changé de setup finalement je suis revenu sur mon setup habituel que j'avais l'habitude de faire parce que j'ai trouvé que même si j'ai pas eu de retour pour savoir si vous préférez ce setup là celui de la semaine dernière mais moi en tout cas j'ai trouvé que là c'est quand même mieux pour l'instant le temps que j'ai une nouvelle caméra etc parce que je trouvais que l'image n'était pas fou pour pas dire dégueulasse mais voilà je pense que je vais peut-être attendre l'idée était bonne mais je pense je vais attendre d'avoir une caméra supérieure et peut-être de l'éclairage etc pour faire mieux parce que pour l'instant c'était pas fou donc pour l'instant je vais rester comme ça je au moins je garde mes marques je vois à peu près où comment situer au niveau du setup donc ça me va comme ça j'espère que ça vous va aussi et comme ça je reviendrai une fois que j'aimerais caméra je reviendrai sur le site que j'avais prévu de faire d'ici là voilà c'est tout ce que j'avais à dire n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner la chaîne si tout ça vous plaît tout ce qu'on fait vous plaît et je vous dis à la semaine prochaine les gens pour le prochain scan de one piece le 899 qui j'espère va se terminer avec un cliffhanger bien putacier pour pour nous hyper à mort pour le scan 900 qui arrivera je pense après une petite pause donc voilà sur ce je vous dis à la semaine prochaine les gens d'ici là portez vous bien et je vous dis salut salut